bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis on le constate aujourd'hui toujours aussi peu d'event ça a pas bougé il n'y a rien qui change ils n'ont pas envie de nous sortir les events du royaume doré et comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo d'hier j'ai sollicité le support vip pour savoir ce qu'il en était et pour savoir quand c'est que nous allions avoir ces fameux events qui sont liés au patch 1 0 34 et la réponse du support vip est assez étonnante alors je vous la montre regardez déjà je leur demande quand c'est qu'on arrive et les events les mecs me répondent tout simplement j'ai mariana elle est trop forte elle me dit de quel event tu parles du 1 0 34 donc la meuf soit elle est stagiaire elle vient d'arriver ça m'étonnerait puisqu'elle m'a déjà répondu j'aime ariana soit elle est totalement à l'ouest je pense qu'elle est totalement à l'ouest et donc je précise un royaume doré ça doit être golden kingdoms et le mec il me dit on n'a pas plus d'informations à vous donner regardez dans le jeu attendez les events in game enfin les informations in game mais les mecs qui sont trop forts ça fait plus de deux semaines qu'on aurait dû avoir ces events là certains royaumes comme je vous dis qui sont des royaumes de tests l'ont déjà eu et nous on galère toujours avec la crise de séroli la route de la soie qui est de la balle même si comme un boulet j'ai raté l'heure c'est des choses qui arrivent malheureusement mais je vais pouvoir aller le faire dans une sub et c'est tout on a heureusement on a le tombeau d'osurix mais sinon pour le reste c'est bien calme heureusement pour nous divertir puisqu'on attend impatiemment le kvk comme je voulais montrer cette semaine on a plusieurs grosses ouvertures de portes sur plusieurs royaumes et après cette penchée sur deux kvk à l'ancienne deux saisons d'autres kvk à l'ancienne le kvk 70 et le kvk 71 aujourd'hui les amis je vous ai préparé quelque chose de lourd puisqu'on va se pencher sur le kvk 35 l'un des plus gros kvk si ce n'est le plus gros kvk light and darkness qu'on a actuellement donc les portes de terre du roi donc c'est les portes de niveau 8 un vont ouvrir dans quelques heures on va s'y rendre tout de suite alors pour mémoire le on a déjà fait une chronique sur le kvk 35 le kvk 35 il regroupe le 12 79 88 le 13 07 09 62 79 14 01 et 14 08 et je me suis servi des outils que je vous ai montré pour voir les puissances des royaumes afin de vous faire un comparatif fiable entre les deux teams et on va voir si encore une fois c'est la puissance totale qui gagne la puissance des royaumes le matchmaking des royaumes qui fait la différence ou si ça va être un autre facteur qu'on n'aura qu'on n'aura pas pris en considération mais en tout cas on va pouvoir le voir donc on a deux blocs bien distincts et comme on le voit sur sur cette sur cette image là on le voit bien il n'y a pas d'inversion de kvk c'est à dire de royaume c'est à dire le a est resté face au b c'est à dire le bleu les avg resté face au 09 fm ils n'ont pas inversé comme je vous dis que je vous conseille de faire dans ce cas là pour avoir des a face au a et des b face au b et le bleu ciel et face au rose même si on le voit là il ya le bleu qui est venu foncer qui est venu se toucher la porte enfin quasiment toucher la porte puisqu'il est gêné là pour pour aller aider le bleu ciel en tout cas on va avoir le rose qui est un a face au bleu ciel qui est un b et de l'autre côté le jaune qui est un b face au au bleu foncé qui est un a et inversement pareil au sud et si on regarde donc je vous disais les portes au moment du ce premier roche ouvre dans pas longtemps elles ouvrent dans une heure cinq minutes donc on va bien sûr suivre l'ouverture de cette porte je vais vous faire plusieurs roches à plusieurs moments mais là je me suis pris un peu à l'avance puisque je voulais vous montrer les puissances établis les puissances en place qu'on puisse comparer donc la première alliance qui est constituée par le bleu foncé le bleu ciel le vert et le orange est une alliance qui est regardée regroupe pas mal de joueurs grâce à ces stats là maintenant on peut vraiment avoir des données fiables c'est une alliance de quatre royaumes qui pèse 80 milliards alors c'est 80 milliards c'est bien évidemment pour le matchmaking donc c'est le top 300 le top 300 de ces quatre royaumes représente 80 milliards on a on le voit on a vraiment des stats très détaillés et c'est vraiment très très utile pour comparer on voit le nombre de t5 des deux le nom enfin le nombre de t5 on le présume puisque t5 c'est au dessus de 50 millions on se dit donc on voit cumuler tous ces royaumes là grosso modo si on exclut les 216 ont un peu près mille joueurs qui sont en t5 et 216 qui ne le sont pas si on le présume on présume que ce en dessous de 50 millions n'ont pas assez trop pour vraiment légitimement être considéré comme des t5 à part entière puisqu'ils vont être très limité vont avoir une armée une armée mi maximum et après un combat ils vont devoir ils comme des dingues et on le voit au dessus de 100 millions il y a 48 plus 9 plus 5 donc il y a 55 joueurs 60 joueurs grosso modo au dessus de 100 millions et au dessus de 200 millions des très grosses baleines ils en ont 5 et entre 150 et 200 ils en ont donc on voit une belle répartition 221 joueurs entre 75 et 100 millions donc c'est ce premier groupe de quatre royaumes cette première équipe bleu foncé bleu ciel orange et jaune dont le 307 le 279 le 408 et 288 on le voit sont déjà une belle team le plus faible est le 288 à 16 milliards pour son top 300 et le plus fort avec pas mal de français d'ailleurs sur le 288 et le plus puissant est le 307 on va regarder la deuxième équipe maintenant qui en face de donc la deuxième équipe c'est le jaune le rouge le rose et le violet on a j'ai vous ai fait le même graphique avec la même expression régulière pour sélectionner que ces royaumes là d'ailleurs je me suis bien embêté à trouver quelle expression régulière était était bien pris en compte par ce document data studio de google on le voit ils ont quand même 8 milliards de puissance en moins le 379 par exemple qui est leur plus puissant royaume dans le matchmaking a quand même près de 2 milliards et demi de moins que le l'imperium 307 qui en face le bleu foncé que les avg donc c'est les vnf les vnfv qui ont à peu près deux milliards et demi de moins que les avg donc c'est quand même beaucoup et leur dernier royaume le 309 à près de 3 milliards de moins que le plus faible de l'équipe d'en face donc à savoir le 288 donc c'est quand même tendu et ça fait 8 milliards au final et si on regarde la répartition il y a beaucoup moins de t5 on le voit clairement il y a 421 joueurs en dessous de 50 millions c'est près de 150 joueurs t5 en moins c'est quand même énorme dans les méga baleines au dessus de 150 millions ils en ont pas mal de moins ils en ont près de 10 de moins et au dessus de 100 millions le même ratio bien évidemment donc là clairement sur le papier il y a un très très net avantage pour la team des avg donc la team des bleus foncés avant l'ouverture des portes déjà on peut présumer que là ça va probablement je me trompe peut-être être un carnage en faveur justement de la première alliance que je vous ai montré celle des bleus foncés car sur le papier ils ont un très net avantage alors je ne sais pas comment se sont passées les ruines si au niveau des ruines des hôtels des ténèbres l'avantage a été à cette team mais en tout cas sur le papier ils ont tout pour pour leur rouler dessus on va bien voir ce que ça donne on va se retrouver quelques minutes avant l'ouverture des portes pour déjà voir la mobilisation mais être actif et prêt à avoir des morts c'est ça qui va faire réellement la différence et few moments later on se retrouve à présent à 20 minutes de l'ouverture des portes on va voir si la mobilisation est au rendez vous alors c'est quand même une heure plutôt favorable pour les asiatiques puisque là ils sont en deuxième partie d'après midi on va dire puisqu'il est 15 16 heures à peu près en asie mais majoritairement si je dis pas de bêtises il ya quand même les grosses alliances là qu'ont beaucoup de joueurs européens et américains qui sont moins servis par l'horaire mais je pense quand même au niveau france ça va c'est le matin donc certains peuvent être mobilisés et on le voit déjà donc chez les avg on le voit pas mal la mobilisation là elle est assez intéressante à mon avis ça va encore arriver on va le voir quand ça sera le moment de l'ouverture donc dans 20 minutes on est on doit être à ça on est à 20 minutes normalement là voilà on est à 20 minutes en revanche vous remarquerez ça ne lag pas trop un ça reste ça reste raisonnable il n'y a pas de problème de clipping ça s'affiche la mobilisation et je pensais qu'elle serait plus grande un côté avg je pense qu'elle va peut-être être plus grande côté du 12 88 leurs alliés sur le côté on va regarder ça tout de suite comme je voulais dit la puissance ne fait pas tout ouais ils ont l'air d'être un peu plus mobilisés côté 12 88 ou kiff kiff enfin un tout petit peu plus je dirais comme c'est dommage on peut pas avoir on peut pas avoir le décompte on va aller voir on va finir le tour de la team et puis après on va aller voir leurs adversaires si eux sont plus mobilisés donc ouais eux ils sont pas mal aussi la belle mobilisation quand même ça reste ça reste toujours impressionnant de voir voir des mobilisation comme celle là là un tout petit peu en dessous celle là les oranges les oranges sont un petit peu moins mobilisés allons voir à présent l'équipe adverse la deuxième team les vn alors là oui clairement je dirais que c'est chez les roses qu'on a là elle est très très importante les roses vous voyez bien que moins puissants sur le papier sont les plus mobilisés pour le moment de tous les royaumes qu'on a vu à et ça va faire mal là ça va faire mal quand ils vont sortir le 88 intérêt à être bien bien prêt parce que ça va faire mal côté du violet pas mal la mobilisation est aussi très importante donc pour le moment la côté mobile côté puissance avantage je dirais à la team 1 celle des avg des bleus foncés côté mobilisation avantage à la team 2 celle des vnfv sauf celle là là ils sont un petit peu moins quand même là c'est décevant ils vont s'ils se mobilisent pas davantage eux le 0 9 il va clairement se faire rouler dessus par les bleus foncés il va falloir qu'ils se mobilisent mais de ce côté là ils vont vraiment les roses les et le 12 88 les bleus ciel vont vraiment avoir forte à faire là sur le côté des roses des vnfv ça va vraiment faire mal donc on va bien voir ce que ça va donner dans 20 minutes à présent et voir le choc que nous allons avoir en termes de mobilisation à présent les amis on se retrouve après la prise des portes elles ont été prises il ya 25 minutes et on le voit regarder le rose a fait un jump très judicieusement pour immédiatement aller bloquer au nord le 88 c'est très judicieux de leur part donc il ya un petit peu de clipping ça m'a un petit peu de temps à s'afficher mais j'ai été surpris il y a beaucoup moins d'agres regardez la masse impressionnante vraiment de personnes à deux joueurs c'est vraiment énorme et ça l'a pas tant que ça je vous rappelle je suis pas en graphisme diminué 1 là et il ya vraiment une très très belle zone de combat au nord et comme on l'a vu dans avant l'ouverture des portes et sa mobilisation c'est vraiment sur ce côté droit là que va se jouer ce kvk que va se jouer la prise des terres du roi on le voit donc là ils sont le serveur rose 1 les vn fv sont massivement du côté du 88 ils sont quasiment chez eux devant leur porte donc là ce qui prouve qu'ils sont plus mobilisés mais il ne faut pas oublier que le bleu foncé les avg sont juste derrière et ont pris la porte à leur tour et donc vont sortir et poser des flagues aussi et vont pouvoir aider en renfort le 88 je vous rappelle les vn fv le rose c'est un royaume impérium un gros a donc alors que le 12 88 n'est qu'un gros b donc forcément sur le papier ils ont le désavantage mais en revanche on a vu sur le cumul de puissance la team des avg dont fait partie de 88 à largement l'avantage donc on va bien voir comment ça va se passer mais en tout cas belle entrée en matière des roses des vn ff là qui fait un gros un gros boulot bon on le voit il ya quand même des lags donc je suis passé enfin des lags il ya lui du clipping qui apparaît donc je passe en graphisme diminué voir si le drapeau apparaissait plus vite je voulais vous montrer est ce que le drapeau était en feu ou pas on le voit il a été attaqué ils ont réussi à l'avoir puisque il n'est pas full life mais il est réparé et il est renforcé on va bien voir comment ça va se passer par la suite mais pour le moment donc gros entrée en matière du rose sur ce côté là qui arrive à bien tenir cette grosse zone de combat c'est eux les plus mobilisés mais encore une fois tout va dépendre de comment les autres alliés du rose des vn ffv pardon vont réussir à se mobiliser pour contrer le bleu car si sur le flanc ouest le bleu est totalement aux dominations et arrive à bloquer les alliés du rose il va pouvoir venir soutenir le 12 88 sur ce côté là est clairement réussir à repousser le rose chez lui on est à présent une heure après l'ouverture des portes on le voit le jaune arrive à s'étendre mais n'arrive pas à bloquer le bleu pour le moment et le bleu foncé le bleu foncé commence à s'étendre le rouge a des difficultés avec l'orange et le vert au nord et au coude à coude lui avec le violet donc il ya plusieurs zones de combat on le voit là les bleus ciel en revanche le 12 88 à céder face aux assauts du rose mais encore une fois ce n'est que le début ça fait qu'une heure que les portes ont ouvertes on est vraiment qu'au début et ça va vraiment être des combats longs on le voit grosse mobilisation encore le rose très très présent très très actif donc est ce qu'ils vont réussir à être aussi actifs durablement car il va falloir qu'ils aillent soutenir leurs alliés forcément plusieurs zones de jointure mais à ce stade là pas encore de contact et de confondition direct avec le bleu mais ça ne saurait tarder là on a du contact entre le jaune qui est un gros b face au bleu qui lui je vous le rappelle est un impérium on le voit et malheureusement pour le jaune c'est le bleu les avg qui ont largement le dessus puisque le drapeau là est en feu ils sont même autour du drapeau prêt à empêcher tout renfort donc là le jaune il va vraiment falloir qu'il arrive à trouver une issue pour s'en sortir parce que là en confrontation directe ça se passe mal au plus au sud le rouge lui il ya un peu un statu quo même s'il ya un avantage au rouge sur le déploiement puisqu'ils ont fait un passe-muraille et il bloque tout de suite le orange donc on va voir comment ça va se passer par la suite si le rouge arrive à totalement renfermer chez lui le orange mais ne pas oublier que le bleu est en train d'avancer lui aussi est forcément le bleu va venir soutenir ses alliés c'est l'évidence donc tout va se jouer vraiment sur des petites zones vraiment dédiées et celui qui aura le plus d'alli mobilisé on le voit la puissance ne fait pas tout en l'état puisque je vous montrais les puissances en début de vidéo on aurait pu penser que ça allait être vraiment très facile pour l'alliance des avg ce n'est pas le cas et là sur ce dernier point entre le violet et le vert on le voit encore une fois un petit job de muraille et avantage pour le moment sur la mobilisation au violet mais encore une fois c'est un avantage relatif et temporaire c'est peut-être une question d'horaire enfin bref en tout cas sur le terrain du du vert c'est le violet qui occupe le plus de place et qui a l'air d'être le plus présent et encore une fois je suis vraiment agréablement surpris de voir que basse à l'aïe salat très peu et c'est très jouable contrairement à ce qu'on avait vu par le passé on va maintenant aller sur la situation actuelle au moment où je ricorde donc ça fait un peu près si je vous dis pas de bêtises deux heures et demie que les portes ont ouvert et commence à se dessiner vraiment la physionomie de cette terre du roi on va voir qui a pris le dessus à présent la situation donc telle qu'elle est maintenant deux heures et demie après l'ouverture des portes comme je vous disais regardez c'est extrêmement intéressant ce qui se passe et je pense que ce kvk va être vraiment très intéressant il va falloir plusieurs jours avant que les terres du roi soit stable donc au nord on va commencer par ce point là qu'on a bien suivi on le voit le rose a clairement enfermé le 88 sur cette zone là ça rame très peu c'est vraiment très agréable le drapeau va être totalement détruit donc je pense que là le bleu ciel va se faire enfermer sauf si le bleu foncé arrive dans un premier temps là maintenant parce que après il reste aussi encore une fois ça va durer plusieurs jours sauf si le bleu foncé arrive à totalement repousser le rose mais pour le moment le rose arrive à repousser le bleu ciel en revanche on le voit il n'arrive pas à contenir le front avec le bleu foncé et donc les avg ont le dessus sur les vn fb on le voit ce drapeau brûle donc le bleu ciel à le 12 88 a encore toutes ses chances pour ressortir sur ce deuxième front là qu'est ce qui se passe encore des assauts ça a brûlé très probablement où ça brûlée ou pas on va regarder non ça n'a pas brûlé je vous disais une bêtise sur ce drapeau en face non plus pas d'attaque donc ils sont aussi en mode défense et ce qu'ils vont réussir à tenir j'ai quand même l'impression qu'ils sont un petit peu moins mobilisés que tout à l'heure donc on est peut-être passé en heure creuse sur sur l'horreur de présence ils sont quand même bien mobilisés mais un peu moins quand même à voir donc sur sur le temps à voir durant la journée comment ça va remonter ou pas aussi vont se faire surpasser de l'autre côté ils essayent aussi sur ce front là d'attaquer et de contenir le serveur bleu les vn fb et les avg mais ça se contrevient c'est quand même assez intéressant sur ce côté là donc clairement je pense que le kvk comme je vous le côté là on descend plus au sud au sud le violet fait un travail de dingue et c'est peut-être la chance du rose si le violet arrive à contenir le vert là s'ils arrivent à totalement les enfermer alors ils pourront aller aider contre le bleu le rose mais c'est loin d'être fait le drapeau qui était attaqué tout à l'heure et encore là ils se mangent des contre attaque donc un gros combat ils ont réussi avec le job à bloquer leur progression et aller direct au contact pour les empêcher d'accéder à la ziggourate mais regardez le vert ne se laisse pas du tout faire et le vert est en train de détruire les drapeaux du violet sur ce côté là même s'ils n'arrivent pas pour le moment ici à les détruire sur ce côté là le vert prend l'avantage de l'autre côté le orange lui a avancé sur deux fronts aussi on le voit sur ce premier point de contact là où tout à l'heure ils étaient dépassés un petit peu par le rouge et ben ça tient ça tient leur drapeau tient donc des deux les deux drapeaux tient et on a encore une grosse zone de combat là avec des rallye en cours comme on le voit là de l'attila contre du constantin et de l'autre côté hop là on va remonter sur ce deuxième front là qui est le front aussi où il bel ça va jouer puisqu'ils peuvent enfermer le orange pour enfermer le rouge sur ce flanc là et ben c'est les drapeaux du orange qui brûle en revanche là donc avantage au rouge donc sur ce côté là le rouge a un léger avantage sur ce côté là je dirais c'est kiff kiff entre le violet et le vert ça se tient ça va être une question de guerre celui qui va tenir le plus longtemps et sur ce côté là tout à l'heure au début j'avais vu que le bleu avait l'avantage et c'est encore le cas est ce que c'est encore le cas non pour le moment il n'y a pas de drapeau qui brûle là même si c'est si il ya celui là donc le bleu à l'avantage assez logiquement sur sur le jaune tout comme le rose à l'avantage sur le bleu ciel donc grosse démonstration de force des avg très impressionnant là en ces terres du roi ils ils soutiennent bien sur deux fronts en même temps la guerre et peut-être un troisième là quand ils vont arriver au contact du rouge ils sont déjà au contact même donc ils soutiennent sur trois fronts en même temps la guerre les avg sont clairement impressionnant on va voir s'ils arrivent à tenir le rythme durablement mais en tout cas les l'alliance du bleu foncé des avg fait clairement la différence grâce aux avg en tout cas et même si leurs autres serveurs leurs autres alliés ont pas démérité mais rien n'est fait encore une fois c'est vraiment très intéressant et très équilibré et malgré les 8 milliards de totaux d'écart entre toutes les alliances en points on a clairement un très bon équilibre là sur cette terre du roi c'est vraiment intéressant à suivre et je vais continuer de le suivre pour vous et je ne manquerai pas de vous tenir informé sur ce qui va se passer sur ce kvk je vous invite à le suivre ce kvk 35 qui vraiment est à hauteur à la hauteur de nos espérances voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un énorme un colossal un gigantesque pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je surtout 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 si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous souhaite un bon jeu à la chaîne en cliquant sur la chaîne en cliquant sur la chaîne